... 2025, et l'augmentation des recettes, principalement, bien sûr, elle va reposer sur le renforcement au niveau de l'administration, mais aussi avec un effort en ce qui concerne les exonérations fiscales, qui sont estimées à peu près 6-7 % du PIB. L'autre volet qui va aider aussi dans la consolidation fiscale, c'est au niveau des subventions, où le gouvernement s'était engagé au début de l'année de les réduire graduellement afin de les éliminer d'ici 2025. Et ceci va permettre aussi à dégager des marges qui vont contribuer à cette consolidation fiscale. Juste à titre indicatif, l'année passée, les subventions étaient estimées à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Donc c'est assez considérable comme dépenses qui, par contre, peuvent être rationalisées et permettre à dépenser plutôt dans le secteur social, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé ou de l'infrastructure. Donc ça, c'est un peu en résumé le premier axe sous le nouveau programme. Le deuxième axe ou pilier consiste à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ici, premièrement, il y a les mesures qui doivent être finalisées, qui vont permettre au Sénégal de sortir de la surveillance renforcée sous le GAFI, ou comme on appelle la liste grise. Le gouvernement a déjà pris la plupart des mesures, et probablement toutes elles sont déjà prises. La décision du GAFI se fera en octobre, je pense, et donc en espérant que le Sénégal pourra sortir de cette liste de surveillance renforcée. Le deuxième point sous cet axe, c'est le renforcement des prérogatives de l'OFNAC, l'Office national de l'aide contre la corruption, de façon à ce qu'il puisse avoir plus de pouvoir d'investigation et de suivi des dossiers. Qu'ils transmettent au procureur de la République. Un troisième point aussi sous cet axe, sous ce pilier, c'est le renforcement de la déclaration du patrimoine et l'élargissement de son champ, afin que ce soit déclaration du patrimoine et aussi des intérêts que ceux qui doivent faire la déclaration doivent aussi déclarer. Et puis, le dernier point ici, c'est la mise à promouvoir un nouveau code de déontologie pour tout ce qui est la gestion des affaires publiques. Le troisième pilier, c'est le pilier de la résilience, qui s'axe sur la résilience socio-économique, et à travers une poursuite des réformes, afin d'améliorer le système de protection sociale et promouvoir surtout le développement du secteur privé. Ceci, principalement, consiste à renforcer le secteur privé à travers la création de nouveaux emplois, solidifier le système financier, que ce soit la poste ou le secteur bancaire en général, réduire les inégalités basées sur le genre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le système de protection sociale. Actuellement, il y a la base de données, le RNU, qui couvre à peu près 550, 560 000 ménages. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre à à peu près 1 million de ménages d'ici au milieu de l'année 2024. Et en augmentant le nombre de ménages à travers la RNU, il y aura plus de ciblage quand il y a un choc. Et ceci aussi, en même temps, permettra au gouvernement, au lieu de donner des subventions généralisées à tout le monde, à donner plutôt une aide, une assistance qui a assez ciblée à travers le RNU. Et puis, le dernier axe, c'est l'axe qui se concentre sur le renforcement de la résilience et le changement climatique. Et ça a rapport avec la seconde facilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, la facilité de résilience et de durabilité. Cet axe consiste principalement à soutenir les objectifs du gouvernement en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi un pilier qui sera, si nous l'avons bien compris, qui fera partie du PAPE III, qui est actuellement en préparation. Et aussi, il permettra au gouvernement de prendre ses... de respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne les changements climatiques. Y compris sous ce pilier, il y a aussi l'intégration, l'idée d'intégrer tout ce qui est considérable, tout ce qui est en relation avec le changement climatique dans le processus budgétaire, la préparation, le suivi et l'exécution. Donc, toutes ces réformes, sous ces quatre piliers, on espère, permettront au gouvernement d'exécuter les réformes qu'ils ont en ce qui... des réformes économiques et financières. Et si tout va bien, nous voyons les perspectives économiques avec ces réformes d'une façon favorable. Ça va permettre à la croissance d'augmenter de nouveau cette année après une baisse l'année passée à peu près à 4 %. Ceci permettra une croissance non-hydrocarbures cette année au-delà de 5 %, 5,3 %. Et si la production pétrolière et gazière aura lieu à la fin de cette année, elle pourrait être aussi au-delà des 8 %. Aussi, ça va permettre, toutes ces réformes vont permettre aussi à l'inflation d'être contenue ou du moins d'avoir une tendance baissière à partir de cette année. Comme vous le savez si bien, l'année passée, l'inflation a atteint presque un niveau record à presque 10 %. Et c'est un record qui n'a pas été vu au Sénégal depuis des décennies. Et donc, en espérant que cette année, cette inflation pourra avoir une tendance baissière vers les 5 %. Donc, de nouveau, je souhaite remercier le ministre et ses collaborateurs, remercier le président de la République et le Premier ministre qui nous ont accordé audience hier et avant-hier, respectivement, et en espérant que ce nouveau programme pourra vous aider, M. le ministre, dans vos réformes économiques et financières sur les 3 prochaines années. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Concernant le nouveau programme et pourquoi il y a un décaissement alors que dans le passé, il n'y avait pas de décaissement, il faut se rappeler un peu du contexte international et régional les dernières 3 années, les dernières 3 années, depuis 2020. Il y a eu le shock Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la flambée des prix pétroliers, du pétrole et des denrées alimentaires. Et en plus de cela, si on ajoute récemment le resserrement des marchés financiers, que ce soit au niveau international ou même sur le marché régional. Et donc, prenons tout ceci en considération, la décision du gouvernement a été de demander du FMI un programme avec décaissement afin de l'accompagner pendant cette période de redressement où l'économie internationale, on espère, pourra graduellement se relever dans les 2-3 prochaines années. Donc, il n'y a pas une dichotomie ou bien autre chose à interpréter du fait qu'il y ait un programme avec décaissement. Et juste pour ajouter que ce n'est pas seulement le Sénégal, il y a d'autres pays dans la sous-région qui n'avaient pas de programme avec décaissement avec le FMI et qui ont sollicité le FMI pour un nouveau programme avec décaissement, ainsi que d'autres pays en dehors de la sous-région. Concernant la dette, il y a deux facteurs qui vont contribuer à la baisse de la dette. Le premier facteur, c'est la consolidation fiscale, budgétaire, que j'ai mentionnée tout à l'heure et que le ministre a mentionnée. Avec cette consolidation, les déficits vont graduellement baisser vers les 3 % d'ici 2025. Et donc, ceci signifie qu'il y a moins d'endettements. Et donc, le stock de la dette, quand on le mesure par rapport à l'économie, il va graduellement aussi baisser. Et il y a un second facteur, comme certains l'ont mentionné, c'est l'exploitation pétrolière et gazière, qui va aussi contribuer à élargir la base, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Et donc, ceci, mécaniquement, va aussi permettre que ce ratio de dette sur PIB va aussi baisser. Et donc, partant de là, nous voyons une tendance baissière au niveau de la dette. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le FMI n'a pas, en tant qu'FMI, on n'a pas de pouvoir d'aller investiguer la corruption. Mais il y a des institutions au Sénégal, il y a la société civile, il y a même des institutions internationales. Donc, c'est à elle de poursuivre ces dossiers. Nous, de notre point de vue, ce qu'on a discuté avec le gouvernement, et dont le gouvernement est en phase, avec le gouvernement, c'est l'OFNAC qui a été créé depuis à peu près 10 ans. Ce serait important de faire une revue exposte, de voir s'il y a moyen de la renforcer. Et en effet, on s'est mis d'accord qu'il y a moyen de renforcer l'OFNAC en ce qui concerne ses pouvoirs, par exemple, d'investigation, de suivi des dossiers qu'elle envoie auprès du procureur de la République. Et donc, de voir comment ceci peut être renforcé de façon à lutter, continuer à lutter contre la corruption. Le même s'applique sur la déclaration de patrimoine qui aussi, je pense, a été mise en place il y a une dizaine d'années. Et ça est utile de faire, de revoir l'expérience ces derniers 10 ans. À titre d'exemple, ceux qui sont obligés sous la loi de faire cette déclaration de patrimoine, il y a une grande partie qui ne le font pas. Et donc, comment faire de sorte à obliger toutes ces personnes qui sont obligées de faire cette déclaration de patrimoine à s'y soumettre. Concernant les subventions, les exploitations, bien sûr, on n'est pas en train de dire les exploitations de l'énergie fossile, on n'est pas en train de dire que le Sénégal ne devrait pas en profiter comme tous les autres pays dans le monde qui ont profité de l'énergie fossile. Mais il y a des moyens de faire ceci tout en minimisant l'impact sur l'environnement et de façon à créer, à implémenter ou à prendre en mesure des réformes qui puissent permettre au Sénégal de s'adapter à ces changements climatiques, mais aussi à mitiger ou à réduire l'impact de ces énergies fossiles. Et donc, par exemple, une des choses que vous avez mentionnées, c'est la réduction des subventions. En réduisant les subventions, ceci va inciter les ménages et les individus à consommer moins d'énergie fossile, peut-être automatiquement plus chère. Et donc, ceci va dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501